Il s'agit donc d'une histoire de super-héros, qui est un thème, je ne sais pas si je dois dire actuel, parce que finalement ça fait vraiment longtemps qu'on a un certain nombre de films sur le sujet, mais il n'y a pas eu tellement de livres en fait finalement, c'était plutôt une histoire de comics, mais donc ça qui date d'il y a quand même un certain temps maintenant, les Marvel Comics, qui finalement est passé dans le milieu du cinéma avec tous les films qu'il y a eu, entre tous ces trucs de Spider-Man, des 4 Fantastiques, Electra, ou tous les nouveaux trucs autour des Avengers. Et donc ça dure maintenant depuis un certain temps, mais finalement ça n'a pas tellement touché la littérature, donc ça m'intéressait de faire quelque chose là-dessus. Moi finalement ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement le côté prestigieux du super-héros, ni le côté aller sauver le monde, avoir une super copine ou gagner beaucoup d'argent, et c'était plutôt le côté, en fait, être un super-héros, ce n'est pas si sympa que ça quand on y réfléchit. Finalement, c'est des gens qui font des choses sans aucune contribution, enfin, qui ne sont pas payés pour le faire, et qui finalement ne sont pas forcément reconnus pour ça. On voit ça à la fois dans les X-Men, par exemple, dont tout le monde a peur, et qui finalement ont une vie vraiment nulle, qui sont rejetés par leurs parents, et qui sont craints par la société. Et on voit plus le côté pathétique de ça dans Spider-Man, où effectivement, il a un boulot pourri, il n'arrive pas à faire ses études, il n'arrive pas à garder de copine. Même en fait, c'est beaucoup plus dramatique dans le comics de départ, étant donné que sa petite amie meurt, la précédente le quitte. Donc tout va mal pour lui. Donc c'était plutôt cet aspect-là que je voulais explorer, et je voulais donc faire un livre là-dessus, vu qu'il n'y en a pas tellement. Et moi, c'est pour un public assez jeune, c'est plutôt un niveau sixième, cinquième. Et surtout, je voulais voir ça d'un côté plutôt comique. Donc c'était le côté, en fait, être un super-héros, c'est vraiment nul. Donc moi, dans mon histoire, c'est un enfant qui est en sixième, et qui se réveille un matin avec des super-pouvoirs. Donc en fait, il se souvient effectivement qu'il a vu une soucoupe volante la veille, et donc il a un bouton de moustique qui clignote. Donc il en déduit qu'il a été piqué par un moustique alien qui lui a transmis des pouvoirs. Donc il s'imagine que ça va être la belle vie, qu'il va pouvoir arrêter l'école, et juste sauver de temps en temps une banque, et vivre dans le luxe, et que tout le monde va l'aduler, et que sa vie va être super. Mais en réalité, ça ne se passe pas du tout comme ça, parce qu'il vit dans un petit village français dans lequel il ne se passe absolument rien. Il n'y a personne à sauver, à part le chat de sa voisine qui grimpe dans l'arbre, et en plus, il est allergique au chat, il déteste ça, mais il est obligé d'y aller quand même, parce qu'il n'y a rien d'autre. Et bon, ses pouvoirs sont acceptés par le village, ses parents, mais qui du coup décident de l'exploiter complètement. Et du coup, sa vie finalement devient vraiment très nulle, parce qu'il passe son temps à sauver le chat, à passer la tondeuse à gazon, ou à faire des choses qu'il n'a pas du tout envie de faire. Et du coup, voilà, c'est ça le but de l'histoire. Donc c'est là d'où vient le titre, donc super-héros, ça craint grave. Sous-titrage Société Radio-Canada